Philippe de Sertine, bonjour. Vous venez d'intervenir sur le thème « L'impératif de crise, un nouveau modèle ». En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer quel est ce nouveau modèle à inventer ? En quelques mots, évidemment, il est difficile de résumer les solutions, en tout cas les issues que l'on pense pour une crise qui est probablement la plus grave que l'on ait connue depuis la guerre, peut-être même encore auparavant. L'idée fondamentale, c'est que nous devons casser avec la logique de la dette, qui était une logique d'abord consommer, après produire. Nous devons revenir à une logique de la production, on l'appelle l'économie de l'offre. L'économie de l'offre, c'est se concentrer sur la création de richesses, notamment pour un pays comme la France. Ce nouveau modèle, qui au fond est quand même un modèle rationnel et que l'on a connu longtemps auparavant, eh bien ce nouveau modèle, c'est une chance pour la France. La France est la cinquième puissance économique du monde. La France est une formidable terre d'innovation, de production de richesses et par conséquent, par ce biais, va pouvoir se concentrer à nouveau sur ce qui est, on va dire, son ADN profond de création, d'innovation, de représentation et d'envisager une nouvelle richesse. Cela va nous permettre quoi ? Cela va nous permettre de réfléchir à un nouveau modèle de consommation et en particulier un nouveau modèle de consommation qui intègre le fait que derrière les espoirs de croissance pour le futur, nous avons aussi à penser, pourrait-on dire, à la logique climatique et à la problématique que poserait la généralisation du modèle occidental au reste du monde. Cela veut dire que, au fond, cette crise, elle va nous permettre de réfléchir à moyen, court, moyen terme, à la manière de revenir sur les fondamentaux économiques et à plus long terme, d'inventer un vrai modèle soutenable d'un point de vue économique qui soit un modèle qui puisse être étendu au reste du monde, dans les pays occidentaux comme dans les pays émergents. Et aujourd'hui, l'horizon de sortie de crise, c'est vers 2015, 2020 ? Je crois qu'il ne faut pas parler en ces termes. Notamment aux jeunes générations, il ne faut surtout pas leur dire vous avez 10 ans de souffrance ou 20 ans de situation terrifiante. Non, nous sommes dans un processus qui est un processus qui peut être à la fois très rapide. On voit, par exemple, et je citais l'exemple tout à l'heure, au Japon. Le Japon arrête ses centrales nucléaires depuis 8 mois et on voit le mode de fonctionnement japonaise en quelques semaines qui a changé du tout au tout. Les escalators qui s'arrêtent, les climatiseurs qui s'arrêtent. C'est-à-dire que l'on peut avoir des modifications très, très profondes dans notre mode de fonctionnement qui peuvent aller très vite. Et en même temps, oui, c'est vrai, nous avons à réinventer quelque chose sur du long terme qui va prendre du temps, une réorganisation sociale, un mode de fonctionnement des entreprises qui va prendre du temps. Peut-être même, d'ailleurs, un mode de fonctionnement, on va dire, de la géographie politique d'un pays comme le nôtre. Tout cela sont des évolutions sur le très long terme, mais qui ne doivent pas être considérées comme étant l'horizon lumineux qui arriverait après un très long tunnel. Nous sommes déjà dans l'invention du nouveau monde pourvu que nous y prenions garde et pourvu que nous acceptions, on va dire, ce principe, cette idée que, oui, demain sera différent d'aujourd'hui ou d'hier. Oui, nous ne vivrons pas demain comme nous vivions avant la crise, mais que ce n'est pas une catastrophe et qu'il y a vraiment quelque chose de ce point de vue à inventer. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada